Et maintenant, je dis au revoir à Guillaume Canet. Et oui, j'accueille Richard Berry parce que je ne veux pas deux acteurs ensemble sur ce plateau. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous connaissez tout le monde ? Michel Fugin, Marine Deltherme, Robert Louis-Dreyfus, Cade et Olivier. Donc vous arrivez du Théâtre Antoine, avec Catherine Fraud, Stéphane Fraisse et Yasmina Reza. Vous interprétez une pièce de Yasmina Reza qui s'appelle Trois versions de la vie, mise en scène par Patrice Kerbra, qui est un copain à vous. Vous étiez ensemble au conservatoire et vous aviez la même loge de la comédie française. Vous êtes en famille, vous êtes bien le soir là-bas. On s'est retrouvé d'ailleurs pour l'occasion, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Vous n'étiez pas revus ? On ne s'était pas vus depuis que j'avais quitté la comédie française. Oui. Alors, le pitch de la pièce, vous le faites ou je le fais ? Vous faites ça bien. Oui. Donc c'est facile en plus. Oui. C'est deux couples, voilà, et puis il y a trois versions d'une même soirée, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Des versions différentes, une espèce de variation sur le même thème. Vous deviez jouer art de Yasmina Reza, vous n'étiez pas libre, problème d'emploi du temps. Et là, elle l'a écrit en pensant à vous, cette pièce. Vous avez de la chance parce que c'est un auteur éminent de notre époque, Yasmina Reza. Exactement. Et elle écrit des pièces en pensant à vous. C'est agréable. C'est bien. Gros succès. Gros, gros succès. C'est un des succès de la saison, non seulement à Paris, mais à Vienne, à Athènes et à Londres. Et bientôt à New York. Oui. Enfin, j'espère pour elle. Oui. Alors, on va parler de vous comme réalisateur. Comme acteur, ça fait déjà quoi, 25 ans, un peu plus que vous êtes là ? Peut-être même un peu plus. Oui, un peu plus. Pourquoi vous êtes toujours là ? Parce que vous avez refusé de vous laisser étiqueter, peut-être, non ? Et de ne pas rentrer dans un style. Parce que c'est vrai que de la balance à pédales douces, il y a quand même beaucoup de choses. Un grand écart, oui. Non, moi j'essaye de m'amuser dans ce métier le plus possible. C'est-à-dire de ne pas non plus prendre ça trop au sérieux. J'essaye de vivre des aventures en même temps que je joue des rôles. Donc je m'embarque dans des aventures, ce qui me fait prendre certains risques que je n'aurais pas pris, peut-être. Et parfois, il y a de belles aventures que personne n'attend, comme Pédale douce ou La Balance, à des antipodes. Moi, je me souviens d'un film de vous, c'était Le Petit Prince a dit, de Christine Pascal, qui est un film remarquable. Aventure sûrement, parce que faire ce film, ça peut être évident pour vous au départ. Exactement. Et c'est un très beau film. C'est une des plus belles aventures de toute ma carrière. Bien. Alors, vous me disiez, il y a quelques années, dans Ban Minuit, vous me disiez, la promo, ça ne sert à rien. Parce que quoi qu'on puisse leur dire, aux téléspectateurs, les gens vont voir le film s'ils ont envie, s'ils n'ont pas envie, ils ne vont pas le voir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fous là ? D'abord, j'ai évolué sur ce terrain-là, parce que je pense toujours qu'en fin de compte, si vous voulez, ce qu'on dit, tout ça, ça ne change vraiment, effectivement, pas grand-chose. En revanche, informer, dire aux autres ce qui se passe, qu'on a fait un film, et leur laisser le choix d'aller le voir au travers de la bande-annonce qu'on va leur montrer, c'est une façon, peut-être, de communiquer encore. Du coup, c'est de l'info, au moins. Voilà. Mais je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit à leur envie, quoi. Si ça leur plaît, ils n'iront pas, ils n'iront pas. Alors, ça s'appelle l'art délicat, délicat, entre parenthèses, de la séduction. Dans ce film, il y a vous, il y a Patrick Timsit, Cécile de France, qui est très, très mignonne, que nous accueillerons bientôt sur ce plateau. Il y a Alain Chabat, d'Aroussin, et Lumina Mickaël. Donc, c'était inspiré par un livre de Jean-Marc Aubert, qui s'appelle Courts. Et vous avez fait l'adaptation, les dialogues, le scénario, la réalisation. Vous n'êtes pas un peu producteur aussi ? Un petit peu, oui. Vous avez donné un peu d'argent ? Voilà. C'est bien, c'est courageux. Ah oui. Alors, le pitch, là, il est simple, le pitch. C'est un homme tombe amoureux d'une femme et l'attend pendant cinq mois. Alors, lui, il s'appelle Étienne. Oui. C'est Timsit. Il est designer dans l'automobile. Il a beaucoup de chance parce qu'il bosse avec Hilario, le Jules de Linda Hardy, dans le film. Oui. Et donc, le 25 décembre, il rencontre Laure, qui est Cécile de France. Il lui fait le premier pas, il l'appelle. Elle lui donne rendez-vous. Il se rencontre dans un bar où il s'était vu la première fois. Rencontre assez surréaliste. Lui, il lui parle de la mécanique des fluides et elle, de Conrad, en faisant l'apologie de l'attente. Et finalement, elle lui dit, pour que nos corps se rencontrent, ça sera cinq mois plus tard. Et qu'est-ce qu'il fait, là, pendant les cinq mois ? Il se prépare. Il se prépare. Il se prépare. Voilà. Il met ses cinq mois à profit pour se préparer. Il s'entraîne physiquement, d'abord. Et puis ensuite, il écoute les conseils d'un maître zen, qui est joué par Alain Chabat. Et puis, les conseils de vous, qui êtes une espèce d'expert en drague, d'une certaine façon. Voilà. Une caricature du dragueur, du séducteur. C'est un rôle où vous êtes dans ce rôle l'inverse de ce que vous dites dans le film, en fait. Exactement, oui. C'est une façon d'avoir de l'humour sur la personne du séducteur qu'on voit en moi, quoi. Voilà. Et alors, cette histoire, donc ces cinq mois, sont les prétextes d'une suite de gags, de situations comiques. C'est une comédie, hein ? Oui. On va regarder à quoi ça ressemble. Magneto, Serge !